M. Boudemois vit dans son arbre en compagnie de Mme Boudemois et de leurs trois petits Boudemois. Un jour, il décide d'aller courir de bon matin. M. Boudemois, oh, M. Boudemois, attention aux chiens ! Un bâton, aboie le chien, un excellent bâton, exactement le bâton qu'il me faut pour jouer à mon jeu préféré. Je vais chercher et je rapporte, je vais chercher et je rapporte, et puis je vais chercher et je rapporte. Mais je ne suis pas un bâton, vous ne voyez donc pas que c'est moi, M. Boudemois, M. Boudemois, M. Boudemois ? Et je veux retrouver mon arbre chéri, ma maison. Les chiens doivent être tenus en laisse, indique le panneau. Tout a une fin. M. Boudemois est libre de nouveau. Alors il se dépêche de rentrer chez lui. M. Boudemois, oh, M. Boudemois, attention à la petite fille ! Une petite branche, s'écrit la fillette ravi, exactement la petite branche qu'il me faut pour gagner la course. Tout le monde est prêt ? Un, deux, trois, lancez à l'eau ! Mais je ne suis pas une petite branche. Il ne voit donc pas que c'est moi, M. Boudemois, M. Boudemois, M. Boudemois ? Et je m'éloigne toujours plus de mon arbre et de ma famille. M. Boudemois part à la dérive, entraîné par le courant. M. Boudemois, oh, M. Boudemois, attention aux signes ! Une brindille, dit le signe. Elle est très jolie, exactement la brindille qu'il me faut pour finir mon nid. Mais je ne suis pas une brindille. Il ne voit donc pas que c'est moi, M. Boudemois, M. Boudemois, M. Boudemois ! Et je veux retrouver mon arbre et ma petite famille. Le nid est vide. M. Boudemois est libre. Il se laisse porter par la rivière et arrive dans la mer. Baloté en tous sens, il est rejeté sur la plage, parmi les algues loin des siens. Un papa arrive, une pelle à la main. Un mât, s'écrit le papa, il est parfait. Youpi ! Notre château a enfin un drapeau. Non, je ne veux pas servir de mât à leur vieux drapeau. Ni d'épée à un chevalier, ni de porte-baluchon. Je ne suis pas un crayon, je ne suis pas un arc, je ne suis pas une raquette, ni un boomerang. Non, je suis un mât. M. Boudemois ! Oh ! M. Boudemois, attention à la neige ! Arrive un garçon, avec une écharpe et un bonnet de laine. Un bras pour mon bonhomme de neige, s'exclame-t-il, quelle aubaine ! Mais je ne suis pas un bras ! Personne ne voit-il donc que c'est moi, M. Boudemois, M. Boudemois, M. Boudemois ! M. Boudemois est perdu, M. Boudemois est seul, abandonné. M. Boudemois est couvert de givre, il est glacé. M. Boudemois n'en peut plus, ses yeux vont se fermer. Il s'étire, bâille et s'endort en paix. Il n'entend pas les cloches, ni les voix mélodieuses de la chorale, ni la voix qui dit « Super ! Une petite bûche pour la cheminée ! » M. Boudemois dort profondément sur le tas de bois à brûler. Avant qu'il ne soit trop tard, personne ne peut-il le réveiller ? Il rêve à ses enfants chéris et à sa gentille Mme Boudemois. Soudain, il se réveille en sursaut. « Quel est donc ce bruit là-haut ? » Au début, on croirait un petit rire, mais c'est un grand cri pour finir. « Ho, 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 ho ! Je suis coincé, sortez-moi d'ici ! » Qui est dans la cheminée, coincé dans le conduit ? « Pas de souci ! » crie M. Boudemois. « Je vais vous délivrer ! » Ça gratte, ça racle et tombe une pluie de suie. Ça se tortille, ça s'agite et un pied surgit. Ça pousse, ça tire, ça chute à grand bruit. Balaboum ! Le Père Noël atterrit et le chat dégarpit. « M. Boudemois, oh ! M. Boudemois, mon bon ami ! » « Merci ! Mille merci ! Merci pour la vie ! » Alors M. Boudemois part aider le Père Noël à distribuer les jouets aux petites filles endormies et aux petits garçons endormis. Il file à travers la nuit enneigée quand le Père Noël dit « Plus qu'un foyer à visiter ! » Mme Boudemois se sent si seule. Ses enfants sont tristes aussi. Noël ne sera pas Noël sans leur papa Boudemois. Il tourne et se retourne dans le grand lit. Mais quel est ce bruit là-haut ? Quel est donc ce fracas ? Quelqu'un dégringole au creux de l'arbre ? Un oiseau ? Un écureuil ? Une chauve-souris ? À moins que ce ne soit. Mais oui, ne serait-ce pas. C'est moi, M. Boudemois, M. Boudemois, M. Boudemois, me revoilà ! Et plus jamais je ne quitterai ma famille et mon arbre chéri.